Le sujet de la série, évidemment, c'est l'état de l'hôpital depuis 20 ans et sa dégradation. Comment, par la mise en scène, Thomas Lilti réussit-il à nous montrer ça, à nous montrer l'hôpital tel qu'il est aujourd'hui ? En fait, il va faire un choix d'hyper-réalisme. Il va nous montrer quelque chose. Déjà, c'est très intéressant, c'est que la série est très resserrée dans le temps. Ça se passe en 4-5 jours à peu près, donc on a cette sensation d'urgence par essence. Mais en plus, il va montrer, par les images, par sa mise en scène ultra-réaliste, une sorte d'hôpital comme un champ de bataille sous cloche. Et je vais vous faire voir ça tout de suite. Alors, comment sur le plan de l'hôpital, tout est calme en apparence du moins, tout semble sous contrôle, mais l'intérieur, c'est le chaos. Voilà, l'image, elle est saturée de gens, saturée de sons aussi. Si on écoute, on n'entend que des bruits de tout sautement. Excusez-moi. Oui, vous pouvez attendre, s'il vous plaît. Fred ? Oui, je me mets quoi, du coup ? Bleu. Bonjour. Vous allez pouvoir retourner en salle d'attente. D'accord. On voit bien que cet endroit très important, qui est le tri des patients, de savoir hiérarchiser l'urgence, lui-même est sous pression. Nadège, tu peux l'emmener à celle d'attente qui est là ? Bien sûr. Merci. Et ça joue sur la patience. Oui, j'arrive, j'arrive. Et là, on retrouve le personnage d'Alison, le personnage d'Alice Belaïdi. Elle vient de faire une intervention très, très, voilà, c'est dur, quoi. Et autour d'elle, c'est le champ de bataille. Elle est seule sur un champ de bataille. Il y a du mouvement autour d'elle, elle est perdue. Il y a du sang, il y a tout, elle est perdue. Mais elle n'a pas le temps de s'en remettre, en fait. On ne laisse pas le temps à ce personnage, et plus généralement au personnel hospitalier, de se remettre de leurs émotions. On prend sa veste et on continue.